Salut Camarades BibiBuzz ! Aujourd'hui nous allons parler Film Guardians en Blu-ray DVD d'Arc. Officiellement la plus mauvaise imitation de l'accent russe que j'ai jamais pu voir. Pitoyable. Salut à tous les amis donc comme je vous le disais aujourd'hui on va parler de Guardians. C'est un film russe qui est sorti en Russie au cinéma mais, et on verra pourquoi, qui sort en Europe, en France en tout cas, directement en VOD, en DVD et en Blu-ray et je crois qu'il est sorti depuis le 25 juillet dernier. Le réalisateur, et là va falloir que je sorte l'affiche, Sarik Andreasyan. Et pour les acteurs je vais directement utiliser l'affiche aussi vu qu'on a la présence de Stanislav Shrinki et de Vyacheslav Razbegov. Vous l'aurez compris au niveau du casting on a un casting 100% russe donc un film qui a été créé pour la Russie. D'ailleurs, Guardians c'est le nom un peu à l'export mais le vrai nom du film que je ne pourrais pas prononcer est vraiment russe. Le pitch est assez drôle donc durant la guerre froide il y a eu un programme top secret des russes qui s'appelait Patriot et donc qui prévoyait de créer des supers soldats et contre toute attente ils ont réussi à créer des supers soldats. Et le projet a dû s'arrêter parce que le responsable en question a pété un câble donc il y a eu des morts et voilà ça s'est arrêté. 30 ans plus tard donc on se retrouve en Russie de nos jours et il y a une terrible menace qui règne sur la Russie et sur le monde aussi. Et pour y remédier, pour empêcher tout ça on va faire appel aux anciens membres de Patriot donc aux supers soldats qu'ils avaient créés qui s'appellent maintenant les Guardians. Dans les super héros on retrouve donc le mec qui se transforme en ours, le mec qui arrive à ralentir le temps donc pour se déplacer très très vite. On a le mec qui dirige les pierres donc il peut faire une sorte de télékinésie mais qui marche que sur les pierres. Et on a la fille qui devient invisible mais qui devient invisible qu'au contact de l'eau. Ça fait quand même beaucoup de critères pour utiliser ses pouvoirs je trouve. Et au final on va regrouper ces quatre super héros donc Russes dans une nouvelle organisation les Guardians et ils vont devoir combattre le professeur qui a fait d'eux des monstres on va dire. En faisant des expériences scientifiques sur eux et c'est lui le grand méchant du film. Alors je vais pas vous mentir, heureusement que le film n'est pas sorti au cinéma parce que c'est carrément un film un direct to DVD pour moi. C'est le film qu'on regarde comme ça pour se marrer mais ça n'a pas de grand intérêt. Faut l'avouer au niveau du scénario c'est très 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 basique. Et au niveau de la réalisation aussi même s'il y a des efforts qui sont faits il y a des effets spéciaux qui sont pas mal finalement. Mais tout ça est très inégal. Déjà le jeu des acteurs il faut l'avouer il est pas top mais c'est peut-être dû à la VF parce que vous le savez peut-être. Mais quand je regarde un film j'aime le regarder en VOST. Et c'est le cas pour les films américains c'est le cas pour les films anglais. Et je me suis dit allez tentons je vais le regarder aussi en VOST pour Guardians. Ouais 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 c'est pas si simple que ça le russe. Autant en américain et en anglais je capte allez 70% de ce qui se dit donc j'ai pas besoin de lire les sous titres. Et c'est plutôt agréable. Autant là en fait le russe c'est tellement compliqué que je suis focalisé sur les sous titres et j'ai pas réussi à me mettre dans le film. Donc au bout de deux minutes je suis passé sur la VF chose qui est assez rare. Et là la VF par dessus franchement ça fait vraiment film des années 90 2000 un peu les anciens films. C'est assez drôle les bonnes répliques le russe méchant qui a une bonne grosse voix tout ça. C'est assez drôle et ça rend le truc un peu ridicule j'ai envie de dire. Après la chose que j'ai bien aimé en fait c'est vous le savez sûrement mais dès qu'il y a un film qui est fait aux Etats-Unis. Et qui touche la Russie on a tout le temps l'occasion de voir une Russie donc qui est vieille avec des vieux bâtiments. Les gens qui sont dans la rue ils sont habillés on avait l'impression qu'ils ont pas d'argent. Ils sont ils sont direct bloqués dans les années 80 les technologies le mec il veut utiliser un ordinateur. Il a encore des cassettes des petites disquettes comme ça avec un écran monochrome voilà. L'image que renvoient les Etats-Unis de la Russie c'est toujours un truc très rétro pourri un peu en train de rouiller. Et là ce que j'ai bien aimé dans le Guardian c'est que donc vu que c'est fait par des russes. Ils ont donné leur propre image de leur pays et donc ils en ont fait quelque chose de très high tech. C'est plaisant de voir un film avec des russes où il y a des écrans transparents où il y a des interfaces tactiles. où il y a des hologrammes des robots des scanners des lasers ça fait plaisir on a vraiment l'impression que c'est une puissance forte et c'est ce qu'elle est. Et ça fait quand même ça rend quelque chose de moins arriéré que ce que nous ce que l'image nous donne ce que les américains nous donne de leur image. Donc j'ai trouvé ça sympa de voir au moins la Russie déjà de voir une Russie un peu aille en avant technologiquement et pas un vieux truc rouillé quoi. Après au niveau des effets spéciaux c'est vrai que c'est pas mal. Peut-être que c'est un très bon standard pour la Russie mais c'est vrai qu'aussi maintenant on a vu beaucoup mieux notamment avec les Etats-Unis qui sont un peu les maîtres des effets spéciaux. Et donc il y a pas mal de passages où ça pique un petit peu. Notamment les transformations d'un des héros qui passe de l'homme à l'ours c'est franchement c'est du morphine d'il y a peut-être 10 ans. Après voilà ça va ça va monter le niveau va monter voilà mais sinon par exemple le méchant le méchant qui a une tête spéciale un corps spécial avec des grosses veines des muscles des morceaux de métaux qui ont fusionné dans son bras. Il y a pas mal de plans où on le voit choper quelque chose et on voit les doigts donc il a une prothèse en caoutchouc par dessus pour le grossir et on voit les doigts qui se plient un peu. Et là peut-être que l'image va vous parler un peu quand on regardait les guignols de l'info et qu'ils chopaient un objet. On voit le caoutchouc qui se tord et ça fait un peu craignos. Après au niveau du scénario il y a franchement aucune surprise. Voilà il y a le grand méchant mon dieu tout le monde il est mort qu'est ce qu'on fait on va on va réunir ces quatre anciens héros. Mais ils sont où les quatre anciens héros ? Ah ils sont éparpillés aux quatre coins de la Russie ils vivent tout seuls il faut les retrouver leur donner l'envie de revenir. Donc c'est un peu cliché ça fait un peu Avengers voilà je suis Nick Fury sauf que je suis blonde et bien roulé et j'essaye de regrouper comme ça ces quatre héros. Surtout qu'au niveau des pouvoirs c'est pas fou fou mis à part le mec qui ralentit le temps et qui arrive à se déplacer très vite. Bon la fille qui est invisible ouais soit mais le mec qui se transforme en ours franchement on tombe vite dans le ridicule. Et je parle pas du barbu qui arrive à soulever quelques cailloux et en fait qui fait des ricochets en balançant des galets sur les ennemis. Voilà et malheureusement en plus ils sont pas si puissants que ça vu qu'il y a des passages où ils tombent assez facilement. Vous l'aurez compris Guardian ce n'est pas le film de l'année loin de là encore heureux qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Mais bon si vous avez l'occasion de le voir en DVD en Blu-ray au moins ça va vous faire rire c'est plutôt le film d'action comédie. On s'en moque mais du bon côté mais voilà c'est pas le film c'est... Il serait sorti au cinéma ça aurait été catastrophique et je vous aurais dit n'y allez pas c'est un avet. Là comme ça c'est vrai que maintenant vu qu'on a eu des trucs comme Sharknado on peut pas trop se moquer de ce genre de film. Même si Sharknado on a un autre level de c'est pourri mais on est conscient que c'est pourri et c'est pour ça qu'on continue dans le pourri parce que les gens aiment le pourri. Mais c'est fun. Donc voilà c'était mon avis sans spoilers de Guardians donc un film qui est sorti en DVD en Blu-ray le 25 juillet dernier. J'espère que cet avis vous a plu je ne pense pas qu'il vous ait donné envie de le voir. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao !